Musique On ne peut pas faire l'unanimité. Et quand des gens vous disent que la seule chose pour laquelle ils agissent, c'est de prendre la place du maire, vous comprenez avec moi qu'ils ne peuvent pas dire la vérité. Donc ces gens-là ne sont là que pour dire des contre-vérités. Mais vous savez, cela ne nous émeut pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zalar est une entreprise marocco-sénégalaise qui est en train d'investir 18 milliards dans la commune de Saint-Diara. Donc qui a bénéficié d'une délibération de 185 hectares. Pour ces 185 hectares, ils vont réaliser dans les 100 hectares des fermes avicoles, une usine de couvoir, une usine d'abattage. Et pour les 85 autres hectares, ils vont réaliser du maraîchage. Donc ils ont eu à bénéficier de cette délibération. Alors on a eu à faire une demande de bail parce que tout simplement, vous ne pouvez pas avoir un permis de consul si vous ne faites pas une demande de bail. C'est ça la réalité. Donc quand on est parti au niveau des impôts et domaines, pour avoir un permis de consul, on nous a dit que vous êtes obligés de faire une demande de bail. Ça c'est la procédure normale. Moi qui vous parle, j'en sais quelque chose. Parce que j'étais au niveau de Sali, j'ai géré ces problèmes de permis de construire. Donc nous n'avons fait que respecter la procédure pour ce qui se passe au niveau du Sénégal. C'est la procédure au niveau des impôts et domaines, c'est la procédure au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc c'est pour cela qu'effectivement, nous avons fait cette demande de bail. Donc parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas avoir le bail. D'ailleurs, ils nous avaient dit qu'ils ne peuvent pas nous donner un permis de construire sur un terrain qui n'a pas de bail. Mais Zalar a dit qu'ils n'ont pas besoin du bail. Zalar l'a dit clairement, ils ont une délibération qui leur suffit largement. Ils ont signé une convention avec les paysans, ça leur suffit largement. Ils ont signé une convention avec la mairie de Sangerra. Ce sont ces documents avec lesquels ils travaillent et ces documents leur suffisent très largement. Mais tout ce que vous pouvez entendre dans cette histoire, c'est que bal et verne. C'est moi qui vous le dis, c'est que bal et verne. Maintenant, comme on a l'habitude de le dire, il y a des gens qui sont là, qui parlent. Nous, notre rôle c'est de travailler. Et les populations savent ce qui fait quoi. Et aujourd'hui, je peux vous l'assurer, les populations de Sangerra sont très satisfaites de ce que le maire est en train de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de problème avec les paysans. Les paysans sont très satisfaits. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, Zalar verse 18,5 millions francs CFA aux paysans. Ensuite, chaque année aussi, ils doivent leur octroyer 5 hectares à travailler. L'année dernière, ils n'ont pas pu, à cause du retard du permis de construire, ils n'ont pas pu le faire. Mais Zalar va leur acheter un tracteur. Cette année aussi, c'est la même chose. Ils n'ont pas pu le faire parce qu'il y avait ce retard-là. Et ce que Zalar compte faire, c'est de leur donner 6 millions de francs CFA. Et vous verrez, la semaine prochaine, on va le faire. Ensuite, Zalar ne s'est pas limité en si bon chemin. Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, Zalar aussi va leur octroyer un dispensaire. Et la semaine prochaine, on va faire la pause de première pierre. Et avant la fin du mois de février, on va démarrer les travaux. En plus de cela, Zalar a offert à ces paysans-là, à ces familles, à ces villages, donc un moulin à 1000 flambats neufs. Donc je pense que si une entreprise fait autant de choses, effectivement, les populations ne peuvent être que satisfaites. Sous-titrage Société Radio-Canada